salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo allez aujourd'hui on va dessiner un nouveau personnage mais avant ça j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de noël que vous avez été gâtés donc j'avais lancé un sondage et c'est god roger qui a remporté le plus de voix de très près suivi par shikamaru donc les deux personnages les plus demandés apparemment donc vous aurez besoin d'une feuille format a4 d'un crayon hb d'une gomme d'une gomme mis de pin et d'une règle pour tracer le quadrillage allez si vous êtes prêt c'est parti allez on va commencer par tracer le quadrillage donc vous allez d'abord tracer deux lignes repères donc la première ligne la ligne horizontale vous allez prendre 14,85 cm dans le sens de la hauteur et pour la ligne verticale vous allez prendre 10,5 cm dans le sens de la large une fois que vous avez aux deux lignes repères on va pouvoir commencer à tracer les cases donc des cases espacées tous les deux centimètres vous regardez comme je pars de ma ligne repères et je répète le processus sur toute la large je fais de même pour les lignes horizontales donc je fais la première ligne en partant de la ligne repères et je répète le processus pour remplir ma feuille allez c'est parti on s'attaque à la silhouette du personnage donc on va commencer par la tête donc la tête est centré par rapport au quadrillage donc comme ça ça sera plus simple j'ai marqué quelques petits repères comme ceci afin de vous aider à tracer ce cercle donc le cercle représente le sommet du crâne du personnage et ensuite on va venir placer la mâchoire donc là c'est la règle basique quand on veut dessiner la tête d'un personnage voilà ensuite on va venir dessiner le chapeau de pirate deux légères courbes de chaque côté donc le chapeau est assez grand donc là on est dans le croquis donc n'appuyez pas trop fort sur votre crayon pour éviter de marquer votre feuille on aura tout le temps de repasser sur les traits plus tard au moins si jamais vous faites des erreurs on pourra gommer plus facilement quelques petites modifications le manteau le manteau de pirate avec son col on fait son foulard donc je vais balancer quelques formes assez simple pour silhouetter le personnage et tout ce qui détaille on viendra le faire après le fameux retour du col donc là le coup ce col là il sera caché par son sabre on va venir dessiner sa main donc c'est sa main gauche à lui donc on fait les contours de la paume de la main ensuite on vient placer les doigts donc cette main tiendra le sabre voilà et ensuite on va venir placer la première manche ici qui continue sur le bras pour l'instant rien de compliqué on fait que pauser les les bases du personnage sans trop rentrer dans le détail allez sa deuxième main donc cette voici sa main droite et cette main tiendra le pistolet donc c'est pour ça qu'il y a un espacement entre l'index et le majeur allez on fait la manche voilà qui va jusqu'au niveau du coude voilà je regarde à peu près à quelle hauteur arrive l'autre coude à mes dents de ligne verticales donc l'avant bras et le bras sont faits allez on va venir esquisser maintenant le pistolet donc le manche est en bois on viendra faire des nervures pour représenter ça voilà la gâchette qui se trouve sous l'index allez le sabre on commence par tracer d'abord le manche du sabre et la garde du sabre qui revient sur le manche et ensuite on va venir faire la lame donc je trace d'abord un axe pour être bien sûr d'être droit à mon manche l'axe central de la lame et ensuite je vais tracer les contours du sabre alors là j'ai fait une petite erreur au niveau du sabre je vais le réparer juste après en fait si vous voulez le manche enfin le sabre la lame est plus fine à la base sur la garde et elle s'élargit en hauteur donc je vais venir réparer ça voilà la modification du sabre de la lame voilà 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 on continue le petit retour ici au niveau du manteau de chaque côté voilà et on vient représenter ça en dessous des bras la continuité du manteau voilà donc le croquis est terminé et on va pouvoir maintenant rentrer dans les détails on va commencer à placer les yeux donc j'ai tracé une ligne assez courbée pour placer le regard donc là on a les arcades sourcilières et les yeux qui viennent en dessous allez le bout du nez qui descend légèrement plus bas que le cercle son fameux rire sarcastique donc on voit bien les dentitions voilà là on arrange maintenant le contour du visage et on vient placer la moustache voilà on pourra gommer l'intérieur de la moustache maintenant j'accentue les jointures des dents je rajoute un petit peu de poils au niveau du menton et bien on est là et maintenant on vient commencer à dessiner les cheveux on détaille maintenant le foulard le retour du foulard sous le cou allez pour l'instant le visage on va le laisser comme ça et maintenant on va venir s'occuper du chapeau alors là j'ai fait trois petits ronds mais ne les faites pas parce que c'est une petite erreur de ma part au niveau de ces ronds ça sera plutôt des taches de sang que je viendrai faire plus tard on vient faire le symbole au niveau du chapeau donc le fameux crâne avec la moustache donc là je cherche les formes mais il faut que je fasse ça un peu plus gros donc je vais venir l'effacer je vais le modifier je place d'abord les os derrière le crâne et je vais venir placer ma moustache juste après voilà allez c'est bon pour le chapeau on repasse les contours du col qu'on avait déjà commencé à esquisser allez je viens arranger au niveau du chapeau et rajouter les petites taches de sang comme vous avez dit auparavant voilà j'arrange un petit peu la moustache je vais venir détailler au niveau des épaulettes du manteau là rajouter un petit peu l'effet cordelette après les cordes qui pendent on viendra les rajouter un peu plus tard on met détaillé les doigts bon déjà les doigts ils étaient bien avancés il y a quelques petites attailles à rajouter mais rien de plus rien de bien compliqué allez le pistolet cette fois ci une petite plaque qui est posée à ce niveau là on met détaillé les canons vous pouvez prendre une règle après pour bien aligner vos canons pour les faire assez droit voilà je rajoute quelques petites textures pour montrer que c'est bien du bois maintenant je vais m'occuper du sabre donc je rajoute pareil des petites textures au niveau du manche voilà ça on repasse sur les traits qu'on avait fait voilà on cherche la silhouette allez maintenant on va venir rajouter des plis au niveau du manteau et arranger les manchettes en rajoutant du détail voilà comme ceci les plis la ceinture en tissu la chemise avec un bouton on va rajouter quelques garnitures au niveau du manteau la veste donc le contour extérieur de la veste elle vient se terminer à ce niveau là là je gomme un petit peu parce que comme je vais rentrer dans les détails avec les cordelettes ça m'évitera de venir effacer les détails des cordelettes donc là on vient placer ça de chaque côté je vais les rallonger un petit peu là et ensuite je vais rajouter des petits arcs de cercle comme ceci pour donner l'effet cordelette des petits plis encore une fois allez le croquis est terminé donc on va pouvoir gommer tout le quadrillage donc on a plus besoin du quadrillage donc c'est parti donc évitez d'effacer votre dessin en même temps ça serait dommage donc vous pouvez utiliser une gomme de précision une gomme blanche et ensuite une fois que j'ai gommé tout le quadrillage en fait je vais estomper mes coups de crayon en utilisant la gomme mis de pin donc la gomme mis de pin je ne m'en servirai qu'à ce moment là donc je vais la prendre et je vais venir tapoter mon croquis pour estomper légèrement les coups de crayon allez maintenant que notre croquis est terminé on va pouvoir commencer à faire les contours du personnage au propre donc il suffit de repasser votre dessin avec des traits beaucoup plus appuyés essayez de varier aussi les épaisseurs de traits pour donner du style à votre dessin si jamais il y a des erreurs sur votre dessin c'est le moment de réparer avant de repasser les contours de finition donc là je ne vais pas vous raconter grand chose donc je vais vous laisser avec cette étape et on se retrouve juste avant la partie ombrage allez à tout à l'heure ! ... 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